bonjour à vous les lions bienvenue pour votre tirage horoscope pour ce mois ci nous allons utiliser le tannis le normand qui est ici le sweet ladies l'oracle des reflets donc deux oracles et un tarot le lily white tarot donc on va regarder semaine après semaine un petit peu ce qui va se décliner pour vous ce sont quatre jeux que j'ai créé donc vous pouvez les retrouver sur mon site dont vous avez la référence juste en dessous de cette vidéo en barre d'infos voilà donc quatre jeux que j'ai que j'ai illustré et créé sauf celui ci qui est des j'ai fait le livret mais les peintures sont des peintures du monde vous allez je vous invite à aller voir en voir un petit peu plus pardon et pour aller un petit peu plus loin justement dans ce tirage vous pouvez aussi regarder votre signe lunaire ainsi que votre ascendant ça vous donnera une bonne tendance justement pour 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 le mois voilà donc on va commencer tout de suite pour la première semaine les lions donc vous avez les poissons et les souris j'ai tiré toutes les cartes alors pour cette première semaine on voit qu'il va y avoir des petites tensions des petits stress au niveau de votre travail ou peut-être une multitude de choses à faire aussi qui va engendrer du stress beaucoup beaucoup de choses en fait qui vont qui vont qui vont un petit peu perturber votre quotidien vous allez vous sentir un petit peu submergé vous allez aussi vous sentir pas forcément fidèle à vous même vous aurez l'impression de porter des masques de devoir mettre un masque pour soit pour vous fondre dans une situation mais du coup vous vous retrouvez à vous cacher et alors qu'en ce moment vous avez besoin de beaucoup de sincérité en fait de retour sur vous même donc on voit ça ici avec les ces deux cartes des oracles ce besoin de retourner à vous de vous recentrer de vous de reconnaître et de vivre avec ce que ce que vous avez au fond de vous vraiment et puis finalement cette nécessité peut-être pour vous fondre un petit peu dans le décor de devoir être quelqu'un d'autre et il va falloir arriver à jongler avec tout ça mais on voit que pour cette première semaine ça va quand même être assez assez difficile pour vous si vous ne vous écoutez pas donc c'est c'est bien parce que les cartes nous donne toujours des solutions quand même voyez ici aussi avec le 10 le 10 de bâton on a cette surcharge au niveau du dos on en a plein d'eau c'est difficile à porter c'est un petit peu lourd peut-être les soucis justement se sont accumulés la masse de travail s'accumuler la masse de choses à faire chez vous s'accumuler et en réalité vous voyez qu'il y a derrière des silhouettes qui sont représentés ici et ces silhouettes elles vous montrent que en réalité vous n'êtes pas seul vous avez peut-être beaucoup de contraintes mais vous pouvez en déléguer aussi certaines si vous acceptez de le faire et c'est la bonne solution en fait pour vous pour arriver à vous décharger de ce qui pourrait être trop difficile à porter pour vous cette première semaine donc voilà vous n'êtes pas seul si vous avez besoin d'éléguer n'hésitez surtout pas à le faire et essayez de retrouver justement de déposer ces masques que vous portez pour retrouver un petit peu plus vous retrouvez vous même un petit peu plus parce que vous en avez aussi besoin alors on va regarder la deuxième semaine à génial génial parce que on voit que c'est quelque chose que vous allez faire de façon automatique se parler aux autres et dans la communication alors on a toujours ici une idée de conflit quelque chose qui qui porte encore conflit soit à l'intérieur de vous soit avec une personne mais vous vous ouvrez quand même beaucoup aux autres puisqu'ici on a les oiseaux avec le trèfle donc ce sont des discussions qui sont bénéfiques pour vous qui vont vous accorder accorder beaucoup d'aide ça va beaucoup vous aider durant cette seconde semaine de parler de nouer des liens d'amitié comme ici avec la carte du sweet ladies vous voyez que ces deux petites filles qui se regardent dans la glace qui se qui nouent un lien d'amitié comme ça et qui sont sincères aussi puisque vous voyez cet effet de glace miroir qui reflète donc qui on est alors que juste avant nous avions justement ce masque en fait où on se cachait derrière ici on se cache plus on s'ouvre et pour s'ouvrir aussi on on s'ouvre à travers les autres on s'ouvre grâce aux communications qu'on va avoir avec les autres grâce au soutien des autres pareil ici avec avec la tempérance où on arrive à trouver un équilibre on arrive à comprendre qu'il y avait un déséquilibre en nous et ici avec tempérance on le on le on se rééquilibre à nouveau en fait donc donc voilà on voit que durant cette seconde semaine vous allez largement surpasser les difficultés de la première parce que vous allez mettre en place des échanges vous allez justement parler à vos amis vous allez essayer de dénouer les conflits qui sont en vous en les en les ajustant en en trouvant un équilibre en fait dont vous avez besoin alors pour la troisième semaine j'adore cette carte alors pour la troisième semaine vous allez être guidé par une personnalité masculine quelqu'un de vous allez peut-être intégrer aussi quelqu'un de masculin à votre réseau je parle ici pour pour le le normand donc intégrer quelqu'un à votre réseau intégrer un homme à votre réseau ou bien avoir des conseils qui sont judicieux dans un homme et qui va vous aider justement à vous orienter dans ce que dans ce que vous souhaitez faire actuellement ou ce que vous avez mis en place ou les difficultés que vous rencontrez en tout cas il y a un homme qui va venir vous soutenir et vous apporter des solutions des conseils on vous invite à beaucoup écouter votre enfant intérieur à remettre de la joie de vivre dans votre quotidien à être dans un état d'esprit beaucoup plus joyeux positif avec une envie de découvrir et cette envie de découvrir elle va se découler avec la dispersion puisque la dispersion c'est aussi ce côté d'aller regarder à droite à gauche on fait les choses avec légèreté voyez ces petits pétales qui s'envolent donc ces graines pardon qui s'envolent on fait les choses avec légèreté on se laisse porter par le vent on voit un petit peu où la vie nous porte sans vraiment se préoccuper du pourquoi du comment etc et c'est comme ça aussi qu'on nourrit son enfant intérieur on a envie de faire un essai on va faire un essai on a envie de d'aller découvrir un nouveau restaurant allez on se pose pas de questions on y va voilà c'est vraiment cet état d'esprit de faire les choses comme l'envie quand l'envie est là quand quand ça vous parle et puis de et puis d'être dans cet esprit vraiment de découverte et de joie et d'enthousiasme avec le neuf de bâton on voit que vous essayez aussi de préserver durant cette semaine ce que vous avez acquis vous avez mis en place peut-être certaines choses dans votre vie qui sont liées à des désirs profonds des passions des projets que vous avez mis en place et aujourd'hui ces projets ils ont besoin aussi que vous les couviez comme une comme un papa ou une maman que vous les couviez que vous en preniez soin et là vous êtes vous êtes quand même attentif à prendre soin de vos projets donc vous avez ce côté dispersion pour nourrir votre enfant intérieur mais ça veut pas dire vous déresponsabiliser certaines choses au contraire vous continuez justement à prendre soin durant cette troisième semaine on va regarder la dernière semaine toujours une personnalité masculine en bois qui qui est présente ici avec le normand donc une personnalité masculine qui va communiquer avec vous vous envoyer des lettres vous envoyez des messages aussi pour vous tenir informés de certaines choses alors ça peut être intéressant parce que ça peut être des messages écrits des messages vocaux sont voilà on peut passer par mail ça peut être aussi des synchronicités que vous allez recevoir et qui sont en lien avec cette personne cette cette personne masculine on vous invite aussi toujours dans cette en fait vous allez cette la première semaine la deuxième semaine découlé de la première semaine et on voit que la quatrième semaine découle vraiment de la troisième parce qu'ici vous avez l'envie de mettre de la beauté dans votre vie l'envie de toujours cette envie de nourrir son enfant intérieur et ici à travers la créativité donc voir la beauté dans tout ce qui vous entoure également et c'est ça qui est beau aussi avec cette carte là et que j'aime beaucoup dans le livre et je vous invite à voir aussi la beauté dans toutes les choses dans tout ce qui vous entoure donc on est dans une carte certes de créativité mais aussi de reconnexion à ce qui nous entoure et de se reconnecter à la vision que l'on en a de voir les choses avec un regard avec un regard bienveillant avec un regard de chercher tout ce qui peut être beau dans tout ce qui vous entoure dans la moindre petite chose qui vous entoure aussi pour le retranscrire ou pour ne serait-ce que l'intégrer en soi et avec la carte de l'été on est justement dans la communication on est dans le on laisse aller ses désirs on laisse aller ses passions parce qu'on est avec ce soleil rayonnant au niveau de de la saison de l'été on est beaucoup aussi dans l'envie de partager de communiquer et on voit d'ailleurs qu'il est possible durant cette dernière semaine qu'on fasse appel à vous pour des conseils des conseils des amis qui vous appelleraient pour avoir des conseils au niveau au niveau de de leurs émotions des émotions peut-être trop fortes ou comment gérer certaines émotions etc et ici le roi de coupe vous invite à être dans ce partage et on voit que vous pouvez partager en plus avec une grande connaissance des choses c'est à dire que vous allez partager votre expérience vous n'allez pas donner des conseils à tort et à travers au contraire vous allez vraiment être dans l'état d'esprit de j'ai quelque chose à dire j'ai vécu quelque chose maintenant je peux le transmettre et je le fais je le fais avec avec sagesse et avec empathie parce qu'on a beaucoup beaucoup d'empathie aussi avec le roi de coupe voilà donc une belle semaine un beau mois aussi pour vous donc on voit que beaucoup de créativité beaucoup d'envie qui vont mûrir surtout à la fin du mois donc je vous invite à laisser aller votre créativité et vos envies voilà si ce tirage vous a plu n'hésitez pas à le partager à le liker n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne moi ça me ça me soutient pour vous faire d'autres vidéos donc c'est vraiment un plaisir et un régal de vous retrouver à chaque fois je vous embrasse bien fort et donc on se retrouve pour d'autres vidéos très bientôt bye bye les lions merci 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 merci